Il n'est plus spirituel, détache-toi de lui, rapidement. Il va te détruire. Amen. J'ai compris pourquoi les blancs vivent seuls. J'ai compris. Mais ils avancent. Ceux qui avancent sont les blancs. Je ne vais pas voir un blanc, c'est le même matin pour aller voir un voisin. Comme je suis fatigué, vous allez venir critiquer le deuxième voisin du quartier. Or, nous, c'est notre spécialité. Quand on est dans l'humeur, c'est pour aller critiquer. Le voisin, il passe. Il est orgueillu, il ne dit pas bonjour. Il n'en avait pas du voisin. Là, il s'en fout de toi. Bonjour, ça n'intéresse pas. Il dit bonjour, toi, je voulais poser à lui. Et les enfants, et madame, les chats qui allaient à la maison, la télévision. Il y en a tenu, il va te demander pendant dix minutes. Toi ou suis-toi ? Et telle personne, mais tu vois pourquoi telle personne ? Et bonjour, ça a donné une information sur toute la famille. Alléluia. Amen. Amen. C'est parti de l'information. Vous voyez le discernement ? Les blancs, eux, ils sont là. Pourquoi ? Parce que les premiers combats qui ont vu les méfaits de la sorcellerie, ceux qui ont découvert ça, c'est les blancs. Quand il n'est pas là à moi, il dit, s'il vous plaît, votre histoire est là, ce n'est pas caché. Ce qu'on appelle l'inquisition, la chasse essentielle, c'est un là encore. Ça est là. Pourquoi vous avez pratiqué la chasse essentielle ? Vous avez vu que ce n'est pas bien. Ils ont pris la sorcière, ils ne discutaient pas trop, les brûlés. Nous, aujourd'hui, on a le pouvoir de la délivrer. La délivrance, c'était le feu. Tu parles quand on est méchés. Tu as dit, non, ok, non, on ne prie pas, on ne prie pas ici. Nous, c'est le feu, ça a été braisé, puis on l'enfer, la terre, on commence à citer la terre d'abord. Et quand ils ont fini cette chasse aux sorcières, ils ont commencé à comprendre qu'il faut vivre seul. Pourquoi les brûlés prospèrent ? Parce qu'il y a des lois. Un certain âge, l'enfant doit quitter la famille. Or, chez nous, ici, on a les petits-enfants, arrière-petits-enfants, de la cour. Amen. Ils ont compris. Là, là, venir, je dis, là, venir, mon cousin. Oh, nous, on cherche à savoir. Je ne sais même pas, mais venez chez nous, les cousins. Les gens sont là, ils sont la richesse des parents. Cousin, éloigné. On dit que lui, on a eu le même grand-père avant. Si vous avez une vie avec votre femme, investissez-vous dans cette vie, occupez-vous des enfants, c'est vrai, on peut aider maman et papa. Mais attention. Amen. Tu as décidé de vivre une vie avec ta femme, monsieur et madame, chers et les enfants. Prenez soin de ce foyer. N'éménagez pas la famille et le foyer. Amen. Je ne suis pas trop du, j'espère. Je vous dis là où vient vos dangers. Le problème. C'est là que vient le problème. Si un parent doit venir, vous avez l'accord de monsieur et madame, on est d'accord, mais il vient pour un temps, mais bien déterminer, s'il vous plaît. Parce que la personne qui est là, elle va forcément donner, ou vous voulez ou pas, c'est comme ça, elle donnera forcément l'information sur la maison. Ils vont demander, et chez eux là-bas, paf, l'information est partie. Amen. Ils vont demander, et là-bas, paf, l'information. Or, une personne qui n'apprend pas à garder le secret, cette personne est sorcière. Il y a des choses qu'on doit garder, on ne doit pas tout dire. Donc, ils viennent vous détruire. Quand vous sentez que vous êtes bien, vous détruire. C'est ça la stratégie du diable. Chercher à détruire les gens. Si une relation ne vous profite pas, détachez-vous de cette relation. Parce qu'il faut que deux parties, quittent ta vie. Il y a des gens qui veulent quitter ta vie. Et que toutes les personnes entrent, pour stabiliser ta vie. Il y a des gens qui ne font pas, tu ne veux pas avancer, il faut te séparer d'eux. Oui. Parce qu'il y a arrivé un moment de la vie, Dieu est obligé de dire, Abraham, c'est pas toi de ta maison. Quitte ta maison, allez, quitte ta maison. C'est pas quoi. Et toutefois que Dieu a béni une personne, la personne s'est séparée de sa maison. Vous allez voir tous avec Joseph, pour que Dieu a béni Joseph, c'est plus tard, quand Joseph a brisé ce lien. Amen. On a un petit projet, c'est avec la famille, on partage le projet. C'est même pas intéressant, mais du fait, il a fait un parent, il va gâter. Je vous assure, si vous voulez construire, mais donnez à un parent, il va gâter. Il va pas, il va pas, il va après demander ton argent. Tu vas l'emmener où? Sois pas l'emmener, je dis, mais toi, jamais l'emmener au commissariat. Mais si t'envoies sur le terrain, tu as raison, mais c'est toute la maison, tout le village a s'est levé contre toi. Ils vont trouver que tu es méchant. Non, mais ils vont pas voir le gars qui a bouclé ton argent, ça t'a fait mal. Que ça t'a fait mal, au point que tu t'es levé, au lieu de venir te m'envoyer, on dit, non, lui, là, non. A cause de l'argent, oui, mais oui, il a travaillé pour avoir son argent. C'est toi qui devais la victime. C'est toi qui devais le mauvais. Tu devais le mauvais. Faut prendre quelqu'un, vous ne connaissez pas, lui, c'est que s'il y a un problème, toi, l'emmener, là, j'en amérite. Il y a des gens, j'en amène les délivres. Ils sont là pour ça? Oui, il y a des gens, c'est pas prière, j'en amène les délivrés. Ils ont suivi, peut-être les délivrés. Amen. On ne peut pas te les frapper, parce que le gars, tout ce terrain, il va gâter votre argent. Si tu fais l'explication, si tu as sort, tout le temps, l'argent n'arrive pas, il faut te séparer. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide. Et ils ont encore une autre très plus dangereuse, c'est de tuer la tuile. Amen. Parce que leur argent tu, c'est de tuer, tu es tué. Ils arrivent à ce ce terrain, tu te tuer. Le voleur ne vient que pour égorger. Voler, égorger et détruire. Il va te détruire pour finir, tu vas commencer à te tuer. Amen. Amen. Il va commencer à te balancer une maladie bizarre pour déstabiliser ta vie. Une maladie bizarre qui va t'arriver où tu mettes tout sort d'argent et tu n'es pas guéri. Amen. Amen. Dieu a quelqu'un qui est Dieu nous aide. Dieu nous aide. Dieu nous aide. Dieu nous aide. Amen. Amen. Mais la Jésus dit, je suis le bon berger. Il donne la vie à l'abondance. Avec Jésus dit, il y a la vie, il y a l'assurance vie. C'est l'assurance vie. Il donne la vie. Il est accompagné de beaucoup de choses. La protection, la bénédiction, il y a beaucoup de choses dedans. Amen. Beaucoup de choses dedans. Évitez des gens qui cherchent d'avoir des informations sur vous. Vous découvrez qu'une personne attendre chercher des informations sur vous. Deux ou trois. Elle est plus accrochée. Elle est plus et mieux placée pour vous demander. Elle cherche à avoir des informations sur vous. C'est pas l'autre de cette personne. Elle n'est pas venu vous aider. Elle est le discernement. Amen. Nous allons nous tenir de vous ce soir. Nous allons prier ce soir. Tu vas prier et demander au Seigneur de s'accorder la délivrance. Nous allons briser ce lien qui nous relient au monde de la sorcellerie de famille. Tu vas prier de condamner l'esprit de la sorcellerie. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à prier? Amen. Est-ce qu'on est prêt? Amen. Qui veut prier ce soir? Amen. Qui va dresser une prière ce soir à Dieu? Amen. Qui est prêt à prier? Veuillez vous asseoir. Je vais régler quelque chose. Qui est prêt à prier? Elle n'a pas encore fait sa délivrance la petite là. Viens. Mais pourquoi? Que vous parlez de tout le monde? Qui est cet ancien? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais voilà. Où est sa mère? Ça fait comme une station-là? Est-ce qu'elle est moins? Oui mais il faut qu'elle tape. Il faut qu'on le libère. vous êtes ses sorciers pour parler fort je ne t'entends pas très bien comment tu as eu la sorcellerie elle a la soeur à ton papa oui ton père oui je vais expliquer quelque chose ne fais pas de sape à lave après ok voilà pour nous on a besoin de toutes ces informations pour briser certaines choses et tout ça comment elle t'a donné ça comment on peut pas sortir je vous informe qu'ici on démystifie un peu la sorcellerie c'est à quel âge c'est ça c'est quelqu'un qui s'envole tout le temps comment on va grandir ? ça l'appelait à 4 heures de croissance elle n'a pas le temps de grandir 19 ans elle a donné, écoutez ce qui s'est passé elle m'a donné un de grand et puis elle mange, elle m'a donné du sang et puis elle m'a donné un de grand de grand de grand ok, j'explique un peu les initiations sont pareilles écoutez, j'ai donné tout à l'heure un enseignement quand le dieu va vouloir te mettre dans le monde de la sorcellerie il va forcément te demander de te donner un aliment c'est ce que vous qui mangez qui avez l'habitude de voir la nuit vous mangez en rêve c'est pas un bon signe c'est pas bon moi je fais jamais ce rêve là j'en ai jamais un rêve qui sort à s'agir c'est pas un bon signe Amen ils vont te donner à manger ils vont te donner un seul sang vous dit maintenant cet impact désormais ça serait la nouvelle mission et puis ils vont te faire asseoir quelque part vous dit désormais va tuer quelqu'un de cher et la personne va commencer à attaquer une personne de cher et une fois la personne donne une personne de cher elle a maintenant autorisé ça a dit qu'elle a droit à la parole est-ce que je vais m'arrêter à te pousser je peux l'attendre à vous ça va ? c'est gentil pour toi ? je sens que vous n'êtes pas encore délivré où sont tes filles ? ok ça va ? tu veux te délivrer ? je sens que c'est un pain toi 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 Allez ! Au nom de Jésus ! Au nom de Jésus ! C'est un élève délivré, c'est ça ? La puissance de Jésus-Christ te libère maintenant. Sa puissance te délivre maintenant. Je te commande maintenant au nom de Jésus, lâche-la ! Lâche-la ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Au nom de Jésus ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! C'est une dame possédée et elle a fait des abeux. J'avais un esprit qui était encore dans son corps. Maintenant que j'ai parlé avec la fille, Dieu me disait que c'est dangereux. Elle avait un esprit qui est comme un serpent en elle. Lâche-la ! Lâche-la ! Au nom de Jésus ! Lâche-la ! Feu ! Feu ! Je vous informe qu'ici nous délivrons les sorciers. Oui ! Au nom de Jésus, tu vas me libérer cette vie, Tu vas me libérer cette vie, Tu m'entends ? Tu vas me libérer cette vie. Lâche-la. 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 Feu. Feu. Allez feu. Feu. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de la sorcellerie. Quitte ce corps. Quitte. Quitte. Quitte ce corps maintenant. Quitte ce corps maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je te commande maintenant même. Va-t'en. 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 Sort. Oui. Sort. Voilà. Sort. 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 Allez. Allez. Allé. Allez. Sort. 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 allez quitte sa vie sors va t'en va t'en va t'en je maudis ta présence là dans ce corps va t'en va t'en va t'en va t'en quitte ce corps tu vas partir maintenant ma'am je te commande de partir allez quitte son corps quitte son corps et maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth dans le nom de Jésus il faut vraiment un peu chassé n'est-ce plus de sorcellerie il n'y a pas tout le monde qui peut sors sors va t'en oui va t'en quitte ce corps maintenant même dans le nom de Jésus quitte totalement sa vie tu m'attends quitte le corps va 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 t'en sa lycée qui était ici qu'elle répataient elle va vouloir essayer parce que l'esprit est encore en elle va t'en va t'en va t'en au nom de Jésus quitte ce corps va t'en tu pars et maintenant même dans le nom de Jésus de Nazareth va t'en va t'en va t'en quitte son corps est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? ça va ? ça va ? c'est ça la force du discernement qu'est-ce que tu as vécu tout de suite ? il y a eu quoi ? il y a eu un esprit qu'elle sentait est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? il y a d'autres qui disent non il prêche la parole peut vous délivrer il ment non c'est faux Jésus dit à mon nom vous chasserez les gémons c'est un parent qui va délivrer ou le parent qui te dit non va t'en m'a prié tu as délivré non là où on ne délivre pas les gens les démons s'installent tranquillement oui et ton dernier à manger c'est ça ? tu es venu sorcier hein ? oui oui et qu'est-ce que tu as fait ? regardez quand tu es un sorcier vous allez voir ce qu'il va dire qu'est-ce que tu as commencé à faire ? tu as détruit la vie d'un gère tu as détruit comprennez ? c'est pour ça que c'est dangereux quand il est sorcier on détruit Amen on détruit c'est ça qu'aujourd'hui nous sommes sur des plateformes de télé de radio en train d'informer les gens sur le danger que courent des familles où il y a des sorciers parce que là où on a la sorcellerie c'est la destruction on donne pour détruire qu'est-ce que tu as détruit ? je t'ai tué ma roi de mes grands-frères hein ? je t'ai tué ma roi de mes grands-frères quoi ça ? le ma roi de mes grands-frères tu as déjà tué combien ? tu as tué qui est qui ? je t'ai tué femme de mon oncle femme de ton oncle je t'ai tué ma petite soeur ta petite soeur je t'ai tué le grand-fère de mon papa le grand-fère de ton papa ton oncle je t'ai tué la soeur le fils de ma tante le fils de ta tante je t'ai tué ma petite soeur je t'ai tué ma petite soeur ah d'accord elle a tué son fils encore tu as tué son fils encore elle reste à tuer oui tout ce qu'elle dit là c'est ça ? les gens qu'elle a tués oui allons-y et puis après sa fille est tué elle me toucher encore elle s'appelle de la vie de cancer et de la des enfants de ma tante encore et puis il me couche à mon papa il me couche à mon papa tu avais dit quoi ? tu vas dormir dans le lit nous on est villageois on aime qu'on parle bon français tu fais quoi ? il me couche à mon papa tu dors dans le même lit tu fais la mouer lui c'est ça ? oui vrai vrai là ? oui où il est ? monsieur venez venez c'est ce que nous on dit que la santé est une maladie comment tu arrives à coucher à lui ? comment tu fais la mouer lui ? c'est ce que je veux que tu t'expliques ? la mouer lui il est temps de mettre sa croix il est temps de mettre sa croix ah donc toi tu le sodomises et lui il est femme oui toi tu es garçon il est remis sa tête il est fait trois enfants tu as fait combien de trois enfants à lui ? oui monsieur il y a trois enfants là-bas dans sa bébé senti qu'est-ce que j'ai invité ? et puis on mange ses reins vous mangez ses reins ? vous avez un mot de reins ? oui mâchez-voix 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 qu'est-ce que vous avez fait à ses reins ? vous comprenez ? vous comprenez ? oui oui il est foutu des sorciers c'est ses reins qui les tables il laisse le menuisier et puis c'est le rein de son papa tu manges sur le rein de ton papa la nuit tu le sodomises et ta femme fait ta enfant et puis tu manges sur le rein qu'est-ce que tu as fait encore sa vie ? avec le souder ça donne pas trop ton champ ? non même pas ? et puis je suis dans le salon de mon papa pour que tout le monde soit malade tu as fait quoi ? je suis au salon de mon papa pour que tout le monde soit malade vous comprenez ? voici un peu le danger elle est dans une maison dans une famille elle défaite en sorcellerie dans le but de donner maladie à tout le monde à la maison c'est le danger de la sorcellerie et puis j'ai mis une piège dans la quoi quoi ? j'ai mis une piège dans la tu as mis un piège ? oui ok comment ça est ? comment ça est ? c'est pourquoi ? c'est pourquoi trappe, mais pourquoi ? c'est pourquoi trappe, mais pourquoi ? et allez ? il a déjà ta femme et tu comment tu fais pour faire je vous fais quoi ça tu as gâté qui est qui elle est un monsieur elle est un monsieur un enfant de ma trance elle est un monsieur un enfant de ma trance tu as fait quoi après? elle aussi elle boule dans ton ventre c'est ça vous sentez qu'il y a une boule dans le ventre c'est ça on voit d'ici comment tu t'arrangeais mais la boule avant d'aller dans la chambre elle dormait maintenant elle est partie dans la chambre avant d'aller dans la chambre je me suis tenté en chantant maintenant entré dans la chambre elle est devenu homme et tout après je me suis changé dans ta chambre je parlais sur le cafard ah ok elle a parlé sur le cafard le cafard est rentré en toi c'est ça ? ta propre maman c'est le cafard rentré en elle et c'est le cafard qui a créé ça sa vie en elle ça fait quoi encore ? malade malade j'ai un problème de tête c'est une heure comme le petit 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 la répartie c'est à où ça ? c'est à sa tête c'est à sa tête tu as l'impression que chômage en toi ? vous voyez comment commettre de trio tout d'un avec avec l'esprit de la sorcerie qui enlève elle détruit non seulement sont à la détruire son père sa maman elle va commencer à détruire ses frères et soeurs tu vas qu'il s'enlève Je l'ai attaché à mon ami, elle me montre pas. Je l'ai attaché à mon ami, elle me montre pas. Je l'ai attaché à mon ami, elle me montre pas. Je l'ai attaché à mon ami, elle me montre pas. Je l'ai attaché à mon ami, elle me montre pas. Le bras sort. Je l'ai attaché à mon ami, elle me montre pas. dans toute la spécialité c'est de coucher les gens tu fais pas le corps et puis je me couche à la vie, je me couche à la vie la femme demande, va essayer de s'envoyer le café c'est tout ce que tu as fait ? et puis elle a fait le mariage de mon frère le mariage de tes frères, pas avant de se marier c'est ça ? ça fait quoi encore ? elle a mis les excréments humains, si c'est frais pour ne pas que les gens aient le contact avec les amis ils ont une relation, ça marche pas, on les rejette l'esprit du rejet si c'est ailleurs, ils vont te dire ok, tu as fini de parler alors je te mets dans le feu pour ne pas te délivrer tout ce que tu as vient de dire là on ne peut pas faire prière pour toi or nous ici, nous délivrons nous voyons ça comme une maladie et nous allons chasser le démon tout à l'heure il a dit mon grand frère il était à Boak et maintenant il a passé il a passé le Pâques c'est sa famille en train de détruire tout il a passé le Pâques et maintenant il a détruit tout il a passé le Pâques il a passé le Pâques il a passé son frère il a passé le Pâques deux fois tu as fait des dégâts tu as fait quoi encore ? puis tu as fait le Pâques il a devenu professeur il a gâté et puis le Pâques il a devenu professeur tu savais? tu savais qu'il devait être il devait être professeur et tu as gâté ça il est programmé accident vu qu'il est passé il a passé la Pâques il a fait disparu ça il est programmé accident alors tu vas faire la connaissance et puis le tantôt accident non tu as fait programmation 2 dans la famille accident tu cherches quoi pour tu as gâteau tout de toi vous avez vu un peu ce que je disais tout à l'heure la destruction chipper les choses elle a volé la chipper le bac de son frère elle a donné une autre personne c'est ce qu'elle vient d'expliquer elle n'était pas arrêté là elle a commencé à détruire maintenant va programmer l'accident maman elle dit avant de quitter dans le camp de ce sénégal avant de quitter dans le camp de ce dans le camp de ce sénégal avant il repasse maman le bas c'est ce qu'on a déchiré ok j'ai pas les libérer vous avez déjà des vues ici n'est ce pas non on leur fait l'esprit de la sorcellerie tu vas quitter ce tu vas quitter tu vas que tu vas